Goutte-Morgen, Aleyden, les chuteurs aujourd'hui les Lounichma, Debit, Ben Fortouna, Mazel Fritnat, Vora Bat-Ester et Lucienne Bat-Traine. A si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishak, contacte à la communauté éternelle. Nous étudions un serp n'adarim, per exayin, mishnad alet anodemina b'ayt, mutar ba alia, livrez la bimère, vachachamim om rim, alia b'ichlal b'ayt. Anodemina alia, mutar ba b'ayt. On continue le thème général, quelqu'un qui a un coup de colère face à une situation, et qui va s'interdire une généralité, ce qu'on inclut dans la généralité, avec un présent de tous d'autres domaines, la maison et les pièces annexes de la maison. En l'occurrence, Anodermina Bait, celui qui fait un nether qui ne va plus mettre, pas rentrer dans la maison pendant une semaine, il a eu un coup de colère face à la maison. Il a dit, ouais, parce qu'il est rentré chez lui tranquillement, il s'est endormi sur le fauteuil, son ami l'appelait, il a perdu de l'argent, il s'est mis en froid avec quelqu'un. Il a dit, une semaine, je fais le nether, je ne rentre plus dans la maison, je jure que pendant une semaine, je ne rentre plus à la maison. Bon, alors qu'est-ce qu'on va lui faire à l'avenir ? Pour manger, on va lui débrouiller les réseaux du cœur. Pour dormir, on va faire quoi ? Une bouche de métro, on va le mettre où exactement ? Sur ça, l'ami final, il me dit, Anodermina Bait, celui qui fait le nether de ne plus rentrer dans la maison, Moutar Valiel aura le droit de rentrer dans les greniers pour aller dormir. Parce qu'en fait, le terme de maison exactement, il faut bien comprendre, à l'époque, la maison, c'est là où on séjourne. On séjourne pour vivre. Dire, ça veut dire, être à la maison, qu'est-ce qu'on fait à la maison ? Chacun, il y en a qui regarde la télé, il y en a qui mange, il y en a qui étudient la Torah, chacun à son niveau. Et en tout cas, ça c'est des tachimichim de maison. En l'occurrence, le grenier, c'est plutôt un endroit où on se trouve des choses, mais les gens n'appellent plus ça comme la maison, là où on séjourne. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Il y en a qui nous disent, non, l'aliyah est inclus encore dans la maison. Il faut comprendre quelque chose d'assez important, qu'on a du mal un peu à comprendre de quoi ça parle exactement, parce qu'on ne vit plus dans la mémoralité. Il faut bien comprendre que les maisons d'époque, ils avaient un mode de vie un peu différent de chez nous. Il y avait une très grande pièce, c'était là le séjour, parce qu'on séjournait là-bas concrètement. Il y en avait même qui dormaient là-bas, ils avaient des lits à Baldaquin pour s'enfermer pendant une sorte d'allure de chambre. D'accord ? Il y a toutes sortes, ils avaient un mode de vie un peu différent que d'une autre. Dans tout cas, il y a autour de la maison aussi de toutes sortes de pièces annexes, en l'occurrence, quelque chose qu'on appelle le raider, mais ce n'est pas une chambre comme chez nous, c'est sûr, parce qu'une chambre comme chez nous, c'est l'essentiel de la maison, c'est là-bas. Donc, je ne sais pas c'est quoi, Bayit, mais en tout cas, ils rapportent. Ou encore Yetzia, il y a encore toutes sortes de pièces annexes où on faisait des travaux où on cuisinait, mais ce n'était pas dans la même, c'était un peu différent, disons, il y avait le séjour, il y avait toutes sortes de pièces annexes où est-ce qu'on préparait à manger, où est-ce qu'on faisait certains travaux et on faisait la buanderie où on allait là-bas pour faire la lessive. Toutes ces pièces-là, elles lui sont permises d'après tous les avis. La seule qui rapporte le Tossojomtov, c'est déduit, en fait, c'est en corrélation avec la camarade de la Vavatra. Il n'aurait dit pas écrivillé, je crois, de Bavatra, Makhonata Bayt. Alors, là-bas, il y avait un... Et là-bas, on parle longuement dans le Mishnayot, en fait, lorsque je te vends une chose, qu'est-ce qu'on inclut dans cette vente ? Qu'est-ce que ça... D'accord ? Si je te vends ma caméra, je ne vais pas te vendre le pied de la caméra parce que c'est deux choses. Quand je te vends une chose, qu'est-ce qu'on inclut avec l'autre ? Et là-bas, il y a des Alakhon bien défini. Lorsque tu vends des pierres qui vont presser ou pas. Si vous vous rappelez, quand on a utilisé Makhonata, ça remonte à l'intérieur de bien longtemps. On a fait un beau tour de plein de Mishnayot depuis. Mais... Excusez-moi. Concrètement, c'est assez en corrélation avec la barre. Qu'est-ce que les gens inclut dans la parole ? Qu'est-ce qu'on entend ? Et en l'occurrence, quand tu as le promesseur des d'air, qu'est-ce que tu as interdit ? Et sur ce, c'est ce que je te dis le grenier, ça fait partie de la maison, c'est un appelé chez les gens tandis que les pièces annexes, comme on a dit, la petite buanderie, le petit kajibi et les pièces annexes comme ça, elles lui seront permises donc il pourra aller dormir dans le kajibi. Et maintenant, le grenier, il inclut dans la maison. Par contre, celui qui vient d'être de ne pas rentrer dans le grenier, alors là, ils ont le droit d'entrer dans la maison, bien évidemment. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la serra, qu'on le tour, c'est là.